Le sentiment est un peu mitigé puisqu'on a fait une très bonne première période. Après en deuxième on a souffert physiquement, on a joué beaucoup plus bas, beaucoup trop bas et avec un peu moins d'insistance du jeu vers l'avant et dans la verticalité qu'on avait fait très bien en première. Mais je pense que physiquement c'était dur, c'était des joueurs aussi qui n'avaient pas eu beaucoup de temps de jeu depuis le début. Donc voilà, il faut continuer à grandir, à continuer à s'améliorer, peut-être éviter aussi en deuxième mi-temps sur le deuxième but qu'on prend. Peut-être qu'il faut couper un peu l'action, il faut avoir un peu plus d'expérience. Comme je l'aurais dit, j'ai vu de très bonnes choses et il faut s'appuyer là-dessus pour continuer à travailler. On n'est que 17 ou 18 depuis le début de l'année, on tire un peu sur les organismes de tout le monde et on a repris une semaine après tout le monde. Donc il faut être un petit peu patient. Je sais que dans le football, il n'y a pas beaucoup de patience, mais il faut être un petit peu patient pour que des gens rendent des joueurs, que d'autres après un peu puissent s'aguerrir aussi. Alors des fois, les compétitions, c'est bien de les jouer aussi, parce que ça permet de donner du temps de jeu à tout le monde. Mais ce soir, c'est vrai qu'après, l'objectif est quand même de faire un gros match à Grenoble, d'essayer de couper un petit peu cette série de défaites, parce que ce n'est jamais plaisant de perdre des matchs dans n'importe quelle compétition. Et je pensais ce soir qu'on avait fait le plus dur, qu'on aurait pu marquer ce deuxième but, qu'on aurait pu nous mettre aussi peut-être à l'abri. Après, le football aujourd'hui n'est pas avec nous et j'espère qu'il le sera vendredi.